Hey, salut, c'est Topo de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause, de filer sur patreon.com, slash podcast science, et de faire un petit don. Pas obligé de braquer une banque, pour même pas le prix d'un comprimé de vermifuge, vous nous aider à servir la science dans la joie. Merci, et bon épisode. En cette dernière émission de l'an 2019, Podcast Science vous propose un sujet qui va vous faire frétiller de plaisir. Un sujet sexy en diable, puisque notre invitée Stéphanie Kapler va nous parler du clitoris, ou clito pour les intimes. Organe encore tabou, souvent méconnu, sous-estimé, gommé des manuels scolaires, parfois mutilé, et qui revient enfin sur le devant de la scène ces dernières années. Tout, 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 vous saurez tout sur le clitoris. Nous sommes le mercredi 18 décembre de l'an 2019, c'est l'émission 395. Bienvenue sur Podcast Science. Et pour cette émission de vulvegarisation, c'est moi, Claire, qui ai la joie orgasmique d'être la maîtresse, graou, graou, de cérémonie. Et on commence, comme toutes les émissions, par un tour de table. Avec nous ce soir, côté Podcast Science, on a Irène depuis Bastia. Bonsoir tout le monde. On a Pascal à la technique depuis, pas très loin, de Mulhouse. Salut tout le monde. Et on a Cléora depuis la Normandie. Salut tout le monde. Et avec nous, on a Stéphanie Kapler, ma collègue médiatrice scientifique dans l'unité Science de la vie du Palais de la Découverte. Et alors Stéph, ce soir, on va parler de clito. Oui, c'est ça. Bonsoir tout le monde. Eh bien, c'est parti. Alors, c'est vraiment une histoire que je vais vous raconter, une histoire mouvementée, rocambolesque. Et avant de la démarrer, je vais quand même vous présenter ce personnage, parce que peut-être que tout le monde ne le connaît pas. Alors, le clitoris, c'est un organe qui fait partie de l'appareil génital féminin. Et c'est un organe qui est uniquement et entièrement dédié au plaisir féminin. Il n'y a pas d'équivalent chez l'homme, même si le plénis est bien sûr impliqué dans le plaisir sexuel. Le pénis a d'autres fonctions. Il sert à uriner, il sert à la reproduction. Et donc, nous, les femmes, on a ce privilège d'avoir cet organe unique. C'est quand même pas mal. Alors, je vais essayer de vous expliquer à quoi il ressemble. Alors, à la radio, ce n'est pas facile. J'ai un petit modèle 3D devant moi que Claire a pris en photo et qui va essayer de le mettre en direct live. Je le mets en photo pour la chatroom et pour les notes d'émission. C'est qui qui a fait ce modèle ? Ah, c'est Odile Fillot. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais voilà, je ne sais pas à quel moment il va apparaître. Pas longtemps. Le temps que j'y arrive. Alors déjà, pour commencer, c'est un organe qui est peut-être plus grand que ce que pensent certaines personnes. Alors, il est de plus en plus connu. Je suis assez surprise de voir que pas mal de gens commencent à savoir à quoi ça ressemble. Mais il y a encore des gens au Palais de la Découverte qui me disent « Oh, ça fait quelques millimètres. Ce n'est pas très grand. » Alors qu'en fait, c'est un organe qui mesure en moyenne 10 à 12 centimètres. Alors bien sûr, la taille est variable. Ça dépend des femmes. C'est comme pour tous les autres organes. Et ce que je trouvais intéressant à noter, c'est que ça a la même taille qu'un pénis au repos. Je vais vous la méditer un petit peu là-dessus. Donc 10 à 12 centimètres en moyenne. Et alors la partie la plus connue, c'est la partie externe qui est plus ou moins visible et qu'on appelle le gland. Alors ce gland fait partie de la vulve. Alors un peu d'anatomie. Donc la vulve, ça comprend le monde Vénus, qu'on appelle aussi le monde Vénéris ou le monde du pubis. Ça comprend aussi les grandes lèvres, les petites lèvres et donc le gland du clitoris. Et je vous dis que c'est un organe, enfin le gland est plus ou moins visible parce que parfois, même très souvent, il est entièrement caché par le prépuce, un peu comme pour un pénis. Mais il y a quand même certaines femmes qui ont un gland qui est visible. Donc cette partie, le gland est vraiment considéré comme le siège du plaisir. Et la taille de ce gland, elle est variable. Et en moyenne, on dit que ça fait à peu près 5 millimètres de longueur. J'ai mesuré, c'est la moitié d'un tic-tac. Et ça fait à peu près 3-4 millimètres de diamètre. Et la forme est variable. Alors très souvent, ça a une forme arrondie. On est toujours au niveau du gland là. Et ça peut aussi avoir une forme de cône, un peu pointue. Et la couleur aussi peut varier. Alors ça peut aller du rose pâle chez les jeunes filles. Il y a une couleur plus rougeâtre chez les femmes plus âgées. Moi, par exemple. Et, ça c'est pas encore mon cas, la couleur deviendrait plus terne après la ménopause. Et il paraîtrait que chez les femmes âgées, ça peut virer au bleu-gris. Ça dépendrait en gros de la densité en capillaire sanguin. Alors je vous dis ça, moi j'en ai jamais trop vu, je parle mien. Tout ça, je le tire d'un livre d'anatomie. Enfin, on trouve un livre qui est entièrement dédié à cet organe. C'est un livre qui est paru en 2014. Il est en anglais. Et il s'appelle Anatomic Study of the Clitoris and the Bulboclitoral Organ. Aux éditions Springer, pour ceux qui veulent en savoir plus. Il est vraiment très complet. Et il y a plein de photos, plus ou moins sympas. C'est beaucoup de photos de dissection. Donc c'est joli. Enfin, il faut s'accrocher un peu. Voilà. C'est pas glamour. Mais voilà, on y apprend plein de choses. Donc voilà, ça c'était pour la partie externe, le gland. Et après, pour les parties internes, si on part du gland, on voit que ça se prolonge et que ça va former un coude, qu'on appelle aussi parfois le genou. Et ça fait un angle, attention c'est très précis, de 90 degrés. Et ensuite, ça se prolonge par une partie triangulaire un peu aplatie, qu'on appelle le corps du clitoris. Et ce corps va se séparer en deux piliers, qui forment comme un peu un V à l'envers, avec un angle variable, qui parle de 85 degrés entre ces deux piliers. Et donc entre les piliers, on va trouver deux bulbes. Il y en a un de chaque côté. Il longe les piliers au centre de ce V inversé. Et chaque bulbe, ça ressemble un peu à une grosse goutte oblongue. Ils sont un peu en avant par rapport aux piliers. Ils sont un peu du même côté que le gland. Je ne sais pas si vous arrivez à vous faire une image, mais si vous l'avez sous les yeux, ça devrait être beaucoup plus facile. Oui. Alors quand on parle de 10-12 cm de long, c'est vraiment quand on part du gland et qu'on suit l'organe jusqu'au bout. On fait le coude. Alors ce modèle 3D, justement, qu'on utilise au Palais de la Découverte et qu'on voit partout en ce moment, vous pouvez vous le procurer. Il y a plein de sites internet qui le vendent. Les couleurs sont variables. Ça peut être rose, ça peut être un paillette. C'est génial. Et vous pouvez aussi vous le faire faire parce que, justement, comme tu disais, Claire, c'est une chercheuse indépendante en sociologie des sciences qui a créé un fichier qui est libre de droit. La dame s'appelle Odile Fillot. Et elle a collaboré avec le Fab Lab de la Cité des Sciences et notamment Mélissa Richard. Donc, ensemble, elles ont fait ce fichier. Et alors, comme le dit Odile Fillot, ce modèle, il est stylisé. Là, il est très beau, très régulier. Dans la vraie vie, si vous allez voir les photos du livre dont je vous parlais, c'est beaucoup moins régulier, c'est beaucoup moins symétrique. Voilà, c'est un peu plus rustique, quoi. Alors, comment ça se positionne dans le corps ? Donc, l'extérieur, on voit à peu près le gland et au sommet des lèvres. Il est au-dessus de l'urètre et sous l'urètre, vous avez l'ouverture du vagin. Donc, si on regarde une vulve de face, on a les petites lèvres, les grandes lèvres à l'extérieur. En haut, on a le gland, donc, et en dessous, l'ouverture de l'urètre et encore en dessous, le vagin. En fait, le clitoris, c'est cette double arche qui est formée par les piliers et les glands. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Là, les piliers et les bulbes, c'est à cheval sur l'ouverture de l'urètre et du vagin. Donc, c'est assez proche de l'extérieur. Alors, depuis quand on sait tout ça ? Depuis quand est-ce qu'on connaît la structure interne de ce clitoris ? Quand je pose la question aux visiteurs qui viennent au Palais de la Découverte, pas mal de gens pensent que c'est assez récent, que ça daterait des années 90, des années 2000, il y en a qui parlent de 2010, alors qu'en fait, ces données sont vraiment très anciennes. La structure interne est connue depuis longtemps. Par exemple, les piliers ont été représentés pour la première fois en 1615 et les bulbes en 1672. C'est donc très vieux tout ça. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que cet organe est connu depuis très peu de temps ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a gommé. On l'a gommé. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre clitoris ? C'est ce que je vais essayer de vous raconter. Donc, on va faire un petit voyage dans le passé. On va partir de très loin. Enfin, attention, on va vraiment, si on commence au tout début, et qu'on se pose la question depuis quand ça existe, ce clitoris ? Depuis quand cet organe existe ? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Ce n'est peut-être pas un truc qu'on se demande tous les matins. Non. En fait, les scientifiques pensent que c'est un organe qui est présent chez tous les mammifères. Et donc, il serait apparu comme les mammifères il y a à peu près 250 millions d'années. C'est donc un très vieil organe. Alors, bien sûr, les scientifiques ne l'ont pas étudié chez tous les mammifères existants. Si on lit des publications scientifiques, on trouve des données chez la souris, chez le rat, chez le chat, chez le chien, chez la brebis, chez le lapin, chez le singe. Parce que oui, les singes ont un clitoris. Et les singes s'en servent parfois entre femelles. On voit les femelles qui se frottent la vulve entre elles. Et on pense que c'est pour se servir de leur clitoris, se donner du plaisir. Et alors, c'est aussi très étudié chez les hyènes. Alors, je vous le dis tout de suite que je ne suis pas spécialiste de la hyène. Ce n'est pas la peine de me poser plein de questions. Je ne sais pas grand-chose. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les hyènes ont un clitoris énorme qui fait 20 centimètres de longue. La forme, c'est toujours la même ? Oui, ça ressemble à un pénis. Je vais les photos, ça ressemble à un pénis. La partie externe. Et en fait, chez elles, l'urètre et le vagin sont dans le clitoris. Donc, en gros, ça leur sert à uriner, à copuler et à accoucher. C'est pour ça que c'est très étudié parce que c'est vraiment quand même très particulier. Alors, c'est un organe qui est très, très vieux. Donc, on peut se dire que depuis que les humains existent, les humains, les femmes surtout, ont un clitoris. Et on peut se dire que du coup, depuis très longtemps, il est connu par les hommes et les femmes. Parce que même si vous n'êtes pas un scientifique, si vous ne vous penchez pas sur la question, même si vous ne le cherchez pas, on peut tomber dessus par hasard. C'est un peu un général comme ça qu'on le découvre la première fois. Voilà, on le touche, on ressent du plaisir, on découvre qu'il y a un truc qui est là. Enfin, on se dit tiens, ça doit être un organe qui est quand même connu depuis très longtemps. Mais là, on va s'intéresser plutôt à l'étude scientifique. Depuis quand est-ce que les scientifiques, les médecins, les anatomistes, les chercheurs s'intéressent à cet organe ? Alors, les traces les plus vieilles qu'on a trouvées, ça daterait de l'Égypte ancienne. Alors, ce n'est pas hyper positif pour cet organe parce que ça parle d'excision. Donc, on aurait trouvé des traces d'excision sur des papyrus d'Égypte ancienne. Alors, l'excision, c'est une mutilation qui consiste soit à couper le gland du clitoris, soit à couper le gland et les lèvres. Et donc, c'est une pratique qui existerait depuis plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Bon, apparemment, les scientifiques m'ont quand même un peu de preuves là-dessus. Mais donc, si on se donnait la peine de le couper, c'est qu'on l'avait trouvé et qu'on savait au moins en partie à quoi ça servait. Alors, après, si on passe à l'Antiquité gréco-romaine, là, c'est une époque où il y a pas mal de données qui ont été accumulées sur les parties génitales féminines externes, mais apparemment toujours de manière indirecte. C'est-à-dire que les médecins n'examinaient pas les femmes directement et ils ne faisaient pas de dissection. C'est plutôt grâce à des témoignages de femmes et de sages-femmes que les gens avaient des connaissances. Et par exemple, Hippocrate, qui est né en moins 460 avant Jésus-Christ, qui est le père de la médecine, il aurait écrit « Je ne sais seulement ce que les femmes m'ont dit ». Il connaissait le clitoris. Alors, il ne partait pas encore ce nom. Lui, il appelait ça la columella ou l'uvula. Alors ça, l'uvula, ça vient de uvula palatina ou l'huette. La luette, c'est le petit machin qu'on a au fond de la gorge et qu'on appelle aussi uvule en français, je ne savais pas. Donc voilà, lui, il appelait ça uvula. Et il considéra cet organe comme une simple protrusion. Voilà, on ne savait pas trop à quoi ça servait. Et c'est un peu plus tard, avec Aristote, qu'on commence à entendre parler de son rôle. Lui, il mentionne l'excitation clitoridienne. Il parle du plaisir que les femmes éprouvent quand on les touche à cet endroit. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il parle d'un canal qui partirait d'une structure située au-dessus de l'urètre. Donc cette structure, on pense que c'est le clitoris dont il parle. Alors le canal dans le clitoris, bon, chez les hyènes, oui, chez nous, non, il ne fait pas pipi par le clitoris. Bon, c'est un peu flou tout ça. Déjà, c'est un début, c'est pas mal. Et ça se précise après avec Soranos d'Ephèse, au deuxième siècle. Alors c'est un médecin grec, ce serait le premier gynécologue. Et il a écrit un traité sur les maladies des femmes, où on trouve une description assez précise de l'appareil génital féminin. Il décrit les lèvres. Alors c'est poétique, il les appelle les pterigonata. Et il indique qu'elles sont séparées par une fente et qu'elles se terminent en haut par le clitoris. Donc ça s'écrivait K-L-E-I à l'époque. Il parle aussi de myrtons ou de nymphes, parce qu'il est caché par les lèvres comme une nymphe sous son voile de mariée. C'est poétique. Assez beau. Bon, alors ce qui est dommage, c'est qu'après, ça se gâte un peu. Bon, il y a Galien qui arrive, Galien qui est né en 129 après Jésus-Christ, et qui est devenu très rapidement le médecin le plus célèbre, encore plus célèbre qu'Hippocrate. Et avec Galien, toutes ses connaissances sont déjà oubliées. Il parle de l'appareil génital féminin, mais lui, il pense que c'est comme chez l'homme et en version inversée. Par exemple, il pense que l'utérus correspond au pénis, que les ovaires correspondent aux testicules, que le vagin correspond aux prépustes. Oui, il y avait toujours une hiérarchie. L'homme d'abord, la femme après. Et il ne parle pas du clitoris. Alors, c'est un peu dommage, parce que Galien, il est vraiment devenu la référence pour les médecins pendant plusieurs siècles. Il y en a qui disent que c'est jusqu'au 15e siècle qu'on utilisait les connaissances accumulées par Galien. Donc, c'est un peu dommage qu'il n'en ait pas parlé. Enfin bon, lui, on n'en a pas parlé, ce n'est pas grave. Il y a d'autres médecins quand même, après lui, en même temps que lui, qui en ont parlé. Et après, on va faire un saut dans le temps. Oui, un gros saut dans le temps, parce que les choses commencent un peu à changer avec l'apparition des dissections. Alors, on peut lire partout que c'était interdit par l'Église. Il y a des historiens qui ne sont pas d'accord là-dessus. Apparemment, ce serait plutôt interdit par respect pour le corps. Ce n'était pas que l'Église, c'était tout le monde qui disait non, ça ne se fait pas. Donc voilà, pendant très longtemps, on ne disséquait pas de cadavres humains, sauf vraiment pour des cas d'enquête. Et la première dissection anatomique, elle daterait de 1313. Mais ce n'est pas encore à cette époque qu'on verra une planche anatomique avec le clitoris. Mais il faut encore attendre un petit peu, quelques centaines d'années encore, parce que la première planche où le clitoris serait représenté, elle daterait de 1545. Alors, l'anatomiste le plus célèbre de cette époque, la Renaissance, c'est André Vézal, un belge, qui publie en 1543 un livre qui s'appelle « Des humani corporis fabrica », la structure du corps humain. C'est une œuvre monumentale. Il y a sept livres, 700 pages, plein de planches magnifiques qui sont réalisées par un artiste et qui représentent vraiment toutes les parties du corps. Il y a le cerveau, les muscles et les intestins, mais pas de clitoris. À peine une petite description détaillée de l'appareil génital féminin et c'est tout. Et encore, non, c'est pire, parce que pour lui, le clitoris, c'est seulement une anomalie qui est présente chez les hermaphrodites. Ah, bah tiens ! Non, mais je vous avais dit, ça n'a pas commencé dans le positif tout de suite. Ça va continuer, vous allez voir. Donc, ce n'est pas lui qui représente le clitoris le premier, mais c'est Charles-Étienne, en 1545, dans un livre qui s'appelle « La dissection des parties du corps humain ». Il y a une planche très jolie où on voit une femme nue, assise sur une chaise, dans une pièce. Elle a les jambes écartées. C'est très courant à l'époque de mettre en scène les corps dans ses ouvrages d'anatomie. C'est très joli, c'est très élégant, mais du coup, on ne voit pas grand-chose, parce que ça prend toute la page, la dame plus la pièce. Il y a quand même des annotations. On voit sa vulve, il y a des flèches qui vont vers là, avec des légendes, et ça parle d'un membre honteux. Mais les historiens ne sont pas sûrs que ce soit vraiment le clitoris dont il parlait, ça a l'air, mais le dessin est vraiment tout petit. Donc là, on ne voit que les parties externes, pour le moment. Mais enfin, ça commence à être représenté. Et après lui, arrivent enfin, ça y est, deux anatomistes italiens qui vont faire un peu changer les choses. Alors, il s'agit de Realdo Colombo et Gabriele Fallopio, qui, eux, vont toujours pas représenter le clitoris. Ça, j'y croyais là ! Eh ben aussi, j'y croyais ! Eh ben non, toujours pas ! Mais quand même, ils sont importants ! Alors, pourquoi ils sont importants ? Enfin, ils sont un peu marrants aussi, c'est que tous les deux ont affirmé, à peu près en même temps, avoir été les découvreurs du clitoris. Si ! Alors que quand même, on voit depuis tout à l'heure que non, c'était déjà connu un petit peu avant, quand même. Mais non, non, ils se sont battus pour savoir non, c'est moi, oui, c'est toi, non, c'est moi, non, c'est pas toi... Enfin bref, on sait pas, on a l'histoire à pas trancher, on pense surtout qu'ils étaient en concurrence, tous les deux. Mais voilà, en tout cas, le premier, donc, Realdo Colombo, qui est né en 1515, il était médecin, chirurgien, prof d'anatomie, il était élève de Vézal, et puis il lui a succédé en tant que prof. Alors lui, c'est pas les océans qu'il a explorés, mais la vulve, et il prétend donc être le premier à avoir décrit le clitoris et sa fonction. Moi, je dis que c'est pathétique. C'est pathétique. Eh bien, on se... Eh bien, oui, on essaye de se faire connaître comme on peut, ça a commencé tôt. Bon, en tout cas, apparemment, il serait au moins le premier à avoir disséqué et étudié ce clito. Et alors, je le cite, j'aime bien. Alors, il en parle comme ça, il dit que c'est le principal siège du plaisir féminin quand elles font l'amour. Et dans son livre, il s'adresse carrément à son très candidat de lecteur. Et il dit, frotte cet endroit avec le membre, mieux encore avec un doigt, même le plus minuscule. La semence coulera de tous côtés, plus vite que la brise, qu'elles éprouvent du plaisir ou même malgré elle. Tiens. Si tu le touches, tu te rendras compte qu'il se durcit et s'allonge, présentant même l'apparence d'une sorte de membre viril. Personne jusqu'ici n'a remarqué ses protupérances ni leur utilité. S'il m'est permis de donner un nom à ce que j'ai trouvé, on parlera de l'amour de Vénus ou de la douceur. Ma stupéfaction que tant d'anatomistes si célèbres n'aient seulement subodoré une si belle chose conçue avec tant d'art d'une si grande utilité. Rien que ça. C'est beau quand même. Donc en gros, lui, au moins, il avait bien compris comment ça marchait. Il décrit son érection au moment de l'excitation sexuelle. Donc, on avance, on avance. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucune illustration dans son ouvrage. Apparemment, c'était prévu, mais il est mort avant qu'elles aient été faites parce que ce n'est pas eux qui dessinaient. C'est des artistes qui faisaient les planches. Et donc, il est décédé, le bouquin est sorti et il n'y a pas de planche de tout ce qu'il raconte. C'est dommage. Et il n'y en a pas non plus dans le livre de Gabriel les Fallopés. Alors, c'est lui qui a donné le nom au trompe de Fallop. Et lui, il revendique cette découverte dans un ouvrage qui est sorti en 1561, donc un peu après, mais qu'il aurait écrit avant. Et alors, je le cite, il dit « Tout cet organe, parce qu'il est petit et demeure caché dans la partie la plus grossière du pubis, était resté inconnu des anatomistes, de sorte que c'est moi le premier qui, plusieurs années auparavant, l'ai mis au jour. Et si d'autres en ont parlé ou en ont écrit, sache que c'est de moi ou de ceux qui m'ont écouté qui le tiennent et qu'ils n'ont pas, à cause de cela, eu dûment connaissance de la chose même. » Donc, c'est... Voilà, lui, il dit « Non, 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 c'est moi. » Par contre, ce qui est bizarre, c'est que lui, il n'évoque pas du tout le rôle du clitoris, il ne parle pas de plaisir. Mais bon, au moins, lui, ce qu'on aura retenu, c'est le nom qu'il utilise. Parce que Colombo, lui, a essayé de faire passer « Amon de Vénus », c'est joli, ça aurait été bien peut-être, mais ça n'a pas pris. Et c'est Fallop qui reprend « Claytoris », ce qui me permet de faire un petit aparté sur l'origine de ce mot pour vous dire qu'en fait, on ne sait toujours pas d'où ça vient. Là non plus, les choses ne sont pas claires. Il y a plusieurs hypothèses qui sont proposées, mais il n'y a pas de consensus. Et ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est que ça viendrait soit du verbe « Clayo », qui veut dire « fermer », soit du mot « Clayos », qui veut dire « la clé ». On ne voit pas très bien ce que ça ferme tout ça, mais enfin bon. Ou encore du mot « Claytos », qui veut dire « petite colline ». Mais voilà, il n'y a pas consensus, on ne sait pas trop. Alors aujourd'hui, les scientifiques, ils ne parlent pas de clitoris, mais plutôt de complexe bulbo-clitoridien. C'est un peu long, je vais continuer à dire clitoris si vous me le permettez, parce que c'est… Non, comme je vais le dire beaucoup. Alors, du coup, on en était à la… Ah oui, il n'y a toujours pas de planche. Mais ça y est, bientôt, ça arrive. Ça y est, je vous en parle. et la première planche avec des détails de la structure interne du clitoris, c'est maintenant, c'est en 1615, dans un livre publié par Giulio Casseri. Et là, on y trouve plein de figures qui montrent l'appareil génital féminin. Il y a un écorché de petite fille où on voit sa vul avec plein d'annotations. Et surtout, il y a une planche où on voit l'intérieur. Donc, c'est le corps d'une femme qui a été disséquée. En gros, la peau, les muscles, tout ça, du pubis ont été écartés. Ils sont mis de côté. On les voit encore. Il y a encore les poils sur les côtés. C'est rigolo. Et on voit l'intérieur du clitoris in situ. Alors, la forme est un peu bizarroïde par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Il n'y a pas les bulbes. Il y a le corps, il y a le gland, il y a les piliers. Et c'est un peu mince par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et surtout, on a l'impression qu'il est à plat. Il n'y a pas le coude, il n'y a pas la 3D. Mais enfin, c'est déjà pas mal pour l'époque. On a enfin une représentation en 1615. Et les bulbes, eux, ils seront représentés plus tard en 1672 par un autre anatomiste, Rainer de Graaf, un hollandais. Et après, ça continue. Il y a eu plein, plein d'études là-dessus. Et par exemple, on atteint le top du top avec Georg Ludwig Kobelt au 19e siècle, un anatomiste allemand. Et selon Hélène O'Connell, qui est une chercheuse qui travaille actuellement sur le sujet, ce serait l'anatomiste qui aurait le mieux représenté les connaissances et les détails anatomiques de cet organe. Quand on voit les dessins, ils sont vraiment bien appréciés. Même maintenant aujourd'hui ? Oui. Tout en compte. Alors maintenant, non, non, elle, c'est quand elle a repris ses études, les études sur le sujet. Elle disait, voilà, lui, vraiment, il avait atteint le sommet, c'était génial. Maintenant, bien sûr, ça y est, ça avance, c'est mieux. Lui, il a vraiment fait des super planches. Par exemple, il y a une planche où on voit les bulbes en détail, avec vraiment des détails sur la texture. Il y a aussi une planche, c'est un gros plan sur le coude, le genou du clitoris avec toutes les veines qui irriguent cet organe. Et les nerfs, c'est très difficile aujourd'hui de trouver des schémas des nerfs clitorisiens. Si vous tapez ça sur Internet, vous tombez sur des nerfs péliens. Même en mettant nerfs clitoris, on tombe sur des schémas de nerfs du pénis. Et lui, il les a vraiment représentés sur sa planche. On voit vraiment trois nerfs qui longent le clitoris. Donc, c'est les nerfs qui sont responsables du plaisir. Et donc, il a vraiment bien étudié cet organe. Et il écrit, par exemple, que le petit nombre de nerfs sensitifs qui s'enfoncent isolément dans le conduit vaginal place ce dernier tellement au-dessous du gland du clitoris qu'on ne peut accorder au vagin aucune participation à la production du sentiment voluptueux dans l'organisme féminin. Chose qui va être remise un petit peu en cause plus tard, on en reparlera. Mais voilà, on voit vraiment qu'à ce stade, l'anatomie du clitoris est bien connue, le rôle dans le plaisir est bien connu, on a plein de détails. Et après ? Et après ? À partir de là, ça commence à aller mal. Ça avait mal commencé, enfin lentement, là on atteint l'apogée et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que les scientifiques n'ont pas continué sur cette lancée ? Pourquoi est-ce qu'il est tombé dans l'oubli ? Alors, ce n'est pas facile de savoir précisément, mais il y a plein d'événements qui sont responsables de ça, des événements qui sont arrivés en parallèle. Et malheureusement, c'est un peu le progrès scientifique qui a fait du mal à cet organe. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais pendant longtemps, on pensait que le clitoris servait au plaisir féminin, mais aussi à autre chose. Claire, tu le savais ? Non. Et à quoi donc ? Mais à quoi donc ? Pendant très longtemps, on pensait qu'il était utile à la procréation. Ah ! C'est une vieille croyance qui date... Il ne faudrait pas qu'on ait du plaisir pour rien quand même. Voilà, c'est très vieux, ça date d'Hippocrate, donc avant Jésus-Christ. Alors lui, il pensait que pour qu'une femme tombe enceinte, il fallait que deux fluides se mélangent. Celui de l'homme, qu'on appelait le sperme, et celui de la femme qu'on appelait le sperme aussi. Et donc, on avait remarqué que le sperme sortait de l'homme, il était produit au moment de l'orgasme par l'éjaculation, et on pensait que pour que le sperme féminin soit produit, il fallait qu'elle ait un orgasme, et le mieux, c'est quand même que ça arrive en même temps. Et donc, cette fausse croyance, c'était une bonne chose finalement pour les femmes, parce que non seulement le plaisir féminin était autorisé, mais en plus, il était encouragé. Alors, bien sûr, toujours dans le cadre du mariage, et dans le cadre de la procuration, parce qu'il ne faut pas non plus trop déconner, il faut quand même, voilà, pas du plaisir pour rien, parce que c'est quand même une époque, il y a eu toute une époque où la masturbation a été considérée comme un péché, l'église s'est beaucoup mêlée de la sexualité, elle considérait vraiment le plaisir charnel, n'est-ce pas, comme une preuve de faiblesse humaine, il ne fallait pas trop prendre de plaisir n'importe où, n'importe comment, mais quand même, grâce à cette croyance, pendant plusieurs siècles, les médecins et l'église ont donné des conseils à leur mari. Alors, par exemple, on préconisait au mari de s'enduire le doigt avec de l'huile parfumée et de frotter le bouton d'amour dans un mouvement circulaire et ça, pendant l'acte ou après, une fois que monsieur a joui, si jamais madame n'avait pas atteint l'orgasme, on disait, ben voilà, maintenant, il faut s'occuper du clitoris de madame. C'est bien. C'est pas mal, dis donc. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ça a même été plus loin parce qu'apparemment, il y a des théologiens, donc des gens très sérieux qui se sont réunis pour débattre sur un point, lui aussi, très très sérieux. Alors, la question, c'est voilà, si jamais l'épouse était en retard par rapport à son mari, c'est-à-dire que s'était moins excitée que le mari, est-ce qu'elle avait le droit de s'exciter manuellement ? En gros, est-ce qu'elle avait le droit de se masturber pour rattraper son conjoint ? Puisqu'on pensait que c'était mieux que l'orgasme arrive en même temps pour la reproduction ? Et donc, sur les 17 théologiens qui se sont posés la question, il y en a 14 qui ont dit oui, ok, c'est bon, elle a le droit et 3 qui ont dit non. Du coup, c'est passé. Ouf. C'est quand même génial les questions qui se posent, quoi. Hein ? C'est pas mal. Ah, salut. Salut. Ouais. C'est sérieux, quand même. Non, mais oui, oui. Tout est sérieux. Non, mais j'avais entendu parler, je m'étais double muté, donc vous ne m'avez pas entendu, mais j'avais entendu parler, du coup, oui, ça servait à la procréation parce que sinon, c'est pas possible concevoir un organe qui ne sert qu'au plaisir. C'est dommage. C'est complètement inconcevable. Eh bien, le débat est encore ouvert, les scientifiques ne savent pas pourquoi il est là. Ce serait peut-être là juste comme ça et puis ça ne sert à rien, ce n'est pas grave, mais on se pose encore la question. Sinon, c'est pas possible. Après, encore faut-il qu'on considère qu'avoir du plaisir ne sert à rien. C'est ça. On est toujours à la définition de savoir se servir à quelque chose. Non, il peut y avoir un intérêt. Oui, mais il y a des chercheurs qui pensent que, bon, alors oui, c'est à l'intérêt, mais même si ça ne sert pas à la reproduction, ce n'est pas grave, c'est là. Et puis voilà, tant mieux, profitons-en, gardons-le. Alors du coup, voilà, c'était encore une époque positive pour le clitoris. On pense qu'il sert à quelque chose et subitement, on commence à comprendre comment marche la reproduction. Et ça commence au XVIIe siècle quand on découvre les ovules, les spermatozoïdes. C'est grâce au premier microscope. Ensuite, on découvre le cycle menstruel et on comprend que chaque mois, un ovule est produit. Quoi qu'il se passe, qu'on ait du plaisir ou pas, il sera là et que donc, la reproduction, ça n'a rien à voir avec l'orgasme féminin. Et là, très sérieusement, apparemment, surtout en Angleterre, il y a des médecins qui ont déclaré que cet organe était inutile. Voilà, c'est fait, c'est dit, il ne sert plus à rien. Il ne faut pas obliger que ça, c'était une époque où la priorité, c'était faire des enfants. La natalité, avant tout, il fallait se reproduire. Donc ça, c'est une première chose qui a participé à son déclin. Et puis, en parallèle, encore moins gai, donc à peu près aux mêmes époques, XVIIe, XIXe siècle, cet organe, il a vraiment été persécuté physiquement. J'évoquais l'excision au début qui aurait démarré en Égypte et elle serait arrivée chez nous, en Europe, à peu près vers le XVIIe siècle. Alors, pas du tout pour des raisons religieuses ou rituelles, mais pour des raisons médicales, enfin médicales, oui. C'est-à-dire qu'on préconisait la clitoridectomie pour calmer les femmes trop lassives ou pour ôter des clitoris trop grands. Oui. Parce qu'on peut avoir des clitoris trop grands. Oui. Tu disais, la taille peut être variable. Il y a des cas d'hypertrophie du clitoris, mais enfin bon, si ça ne dérange pas la personne, ce n'est pas très grave. Alors, j'ai plusieurs petits extraits. par exemple, Pierre Dionis, qui était le chirurgien de Louis XIV. Lui, il connaissait bien le rôle du clitoris dans le plaisir et il faisait partie de ceux qui préconisaient l'excision pour les femmes qui aimaient trop ses plaisirs. Et il a publié un manuel cours d'opération de chirurgie où il présente les différentes techniques et outils qu'il utilise pour ses opérations. Donc, en gros, c'est des couteaux et des pinces. C'est charmant. Ça fait un peu froid dans le dos. Ce n'était pas très pratiqué en France, ouf, mais beaucoup plus en Angleterre, apparemment. Mais voilà, ça se faisait. Et on a aussi, un petit peu plus tard, M. Lignac qui, lui, dénonce la perversion des filles à se toucher car la grandeur du clitoris qui égale et surpasse même parfois celle de la verge apportait des femmes à en abuser avec d'autres. C'est marrant cette comparaison à la taille de la verge. toujours, une histoire de taille. Les mecs sont obsessionnels, les mecs sont obsessionnels. Il y a un moment... Oui, c'est pas grave. Mais non, un clitoris, ça fait 12 cm, mais 90 % est à l'intérieur. Pas de panique. Oui, vous en avez toujours plus dehors que nous, c'est pas grave. Oh là là. Alors lui, il appelait ça le mépris des hommes, le clitoris. Apparemment, c'est Dionysc qui aurait parlé de ça, mais le mépris des hommes. Ah, c'était le nom qu'il lui donnait ? Oui. Ils étaient très énervés à l'époque. Non, je ne sais pas si on peut dire que c'est... Non, mais ça me fait penser... Non, non, pardon, ça n'a rien à voir, mais juste, ces expressions-là, c'est resté assez longtemps. Il y a un truc que je trouve assez drôle, c'est ma mère qui a été élevée chez les... on ne veut pas être trop, pardon. Non, 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 qui a été élevée chez les sœurs quand elles étaient, donc c'est évidemment non mixtes, et quand dans la rue, son groupe, sa classe croisait une classe de garçons, les sœurs disaient baisser les yeux, le péché passe. Ça m'y fait vraiment penser, tu vois. C'est... Un homme, c'est le péché et le clitoris, c'est le... Comment t'as dit ? J'ai l'ai oublié. Le mépris des hommes. Le mépris des hommes, c'est merveilleux. Il y en a plein. En fait, c'était très tendance jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ce genre d'expression. Eh bien, moi, j'ai lu un truc là avec toutes mes lectures. Alors, quand une femme devait avoir un rapport, apparemment, en Angleterre, on lui disait ferme les yeux et pense à la reine. C'est pas mal aussi. C'est bon ça. Genre, bah oui, parce que c'est pour la reine. Bah oui, God's love the queen. Enfin, je sais pas, je parle pas bien anglais, mais enfin, voilà. Merveilleux. Splendide. C'est chouette, hein ? Ouais, c'est magnifique. T'as dit, je continue. Ouais, vas-y, continue. Alors, après, c'est la société des médecins. J'aime bien ça aussi. Donc, un truc sérieux aussi. Alors, ça, c'est en 1792 et donc, dans leur encyclopédie, on peut lire la difformité du clitoris quand la longueur est excessive. Toujours une histoire de taille. N'apporte pas d'obstacle absolu à la génération, à la procréation, en gros. Mais c'est un vice révoltant pour les maris parce qu'il donne à la femme l'apparence de l'homme et refroidit celui-ci pour un objet qui a trop de ressemblance avec lui. Sympa, hein ? Donc, c'est vraiment, voilà, dès que c'est trop grand, il y avait même un bouquin où il y avait des tailles à pas dépasser. C'était, voilà, il fallait rentrer dans une norme. Donc, hop, c'est trop grand, hop, on vous en enlève un morceau, ça ira beaucoup mieux avant. Voilà, et alors, un dernier, c'est pas le plus sympa, monsieur Isaac Baker Brown, c'est un médecin qui a fondé un hôpital pour les femmes. Donc là, on se dit, ça commence bien. il était président de la Société Médicale de Londres, c'était pas n'importe qui. Et alors, lui, il avait à cœur de traiter tout un tas de maladies, la folie, l'épilepsie, la catélepsie, l'hystérie. Et je vous donne en mille qu'est-ce qu'il proposait de faire pour soigner tout ça ? Eh bien, toujours pareil, de couper les clitoris parce qu'il pensait que la cause principale de tous ces problèmes, c'était la masturbation. Du coup, ça paraît logique, on se dit, OK, comme ça, si elles n'ont plus de clitoris, ça ira mieux. avec succès, plein d'opérations depuis 1858. Et alors, malheureusement, son livre et du coup, ses idées ont fait beaucoup de dégâts parce que ça s'est très répandu en Angleterre et aux États-Unis. Mais heureusement, quand même, à partir d'un moment, il y a des patientes qui ont commencé à porter plainte parce que l'opération ne marchait pas. Tiens, c'est une surprise. Et il y a des gynécologues qui les ont soutenus et ils ont ensemble exigé qu'une enquête soit faite. Alors, ça a pris du temps, mais il a fini par être dégagé, par être exclu de la société. Il a démissionné de l'hôpital qu'il avait créé. Mais voilà, il a quand même fait pas mal de dégâts. Et puis, comme si tout ça ne suffisait pas, il y a un nouvel ennemi qui apparaît au XIXe siècle. Je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler. Ce n'est pas un monsieur, enfin si un peu, mais c'est un organe qui n'a rien demandé. C'est le vagin. Alors, ça ne commence pas tout de suite avec Freud, contrairement à ce qu'on pourrait croire. mais on a d'abord un Français, Pierre Garnier, qui lui, il est né en 1819 et lui, il s'insurge contre la doctrine de la toute-puissance du clitoris. Il y en a marre de ces bonnes femmes, en gros. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il n'est pas anatomiste. Il n'a jamais fait une seule dissection et il a d'abord fait carrière dans la marine marchande. Et c'est plus tard qu'il est devenu soi-disant spécialiste des troubles de la sexualité. Il dit qu'il s'appuie sur des centaines d'observations personnelles. Et je dis, oh oui, je n'avais pas pensé à ça, il fallait bien s'occuper. Ah, des observations mondiales, c'est bien, c'était même, c'est cool. Les artistes physiques et tout, c'est génial. Un échantillon représentatif de l'humanité, c'est génial. Et alors, il a publié plein d'ouvrages de vulgarisation qui malheureusement se sont très bien vendus. C'est dommage. Et donc, lui, il pense qu'il y a trois foyers érogènes qui existent chez la femme normale, donc le canal vulvovaginal, le clitoris et les seins. Mais, c'est le vagin qu'il faut privilégier. Selon lui, c'est là que l'irradiation terminale du spasme vénérien, on ne parle pas d'orgasme, le mot n'est pas encore utilisé, donc il pense que ça se passe sans que le clitoris ne s'y prenne aucune part. Donc, le gars, il n'est pas scientifique, il ne fait aucune dissection, aucune étude sérieuse et il jette à l'eau tout ce qui a été fait avant. C'est formidable. Et alors, il dit aussi que faire du clitoris le foyer érogène le plus actif, c'est accuser implicitement toutes les filles d'onanisme antérieur ou de libertinage plus tard. Super. Donc, ça, c'est le premier. Puis après, il y en a un autre qui arrive, c'est Richard Von Kraft-Ebing qui lui est professeur en psychiatrie à Vienne et lui, c'est deux zones qui différencient selon la maturation de la femme, donc le clitoris chez la femme vierge et le vagin avec le col de l'utérus après la défloration. Et on pense que c'est sur lui que s'est appuyé Sigmund Freud parce qu'en gros, Sigmund Freud dit la même chose un peu plus tard et donc selon lui, sa théorie, c'est qu'il y a l'orgasme clitoridien qui est un orgasme immature réservé aux petites filles et que les femmes matures doivent le laisser de côté une fois qu'elles se sont mariées car le vrai orgasme, c'est l'orgasme vaginal. Donc en gros, l'orgasme clitoridien, c'est uniquement l'onanisme du coup. Voilà, c'est pour... La masturbation parce que une fois que tu n'es plus vierge, ça ne marche plus. Voilà. C'est un truc genre que ça ne marche plus, c'est cassé ou tu n'as plus le droit ? Ah non, tu n'as plus le droit parce que c'est que tu es restée à un stade antérieur, c'est que tu n'es pas mature, tu n'es pas fini, tu n'es pas une brève femme. Il n'y a pas un truc qui se casse au premier rapport sexuel. Non, non, non. C'est juste, c'est vraiment pas bien de continuer. Non, c'est un truc pour les enfants ou les vierges. Pardon. Mais voilà. Alors le problème, c'est que comme la masturbation n'était pas super autorisée à l'époque, du coup, tu t'en sers quand en fait ? Si tu ne peux pas quand tu es enfant, quand tu es vierge, quand tu es bonne sœur et quand tu es mariée, du coup, tu ne t'en sers pas. Et lui non plus, il n'a pas fait de... C'est des théories en fait, il n'a pas disséqué de vagin, de clitoris, comme l'avait fait Kobel à l'époque, il avait bien montré, il avait cherché lui au moins, il a dit ok, il y a des nerfs dans le clitoris, il y en a très peu dans le vagin. Non, Freud lui, il ne fait rien de tout ça et voilà, c'est juste des idées qui malheureusement se sont répandues, on les entend encore aujourd'hui et il a fait plein de disciples après lui et je ne vais vous en citer qu'une seule, je ne la connais pas, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais elle s'appelle Hélène Deutsch, je crois qu'elle doit être psychiatre et elle écrit en 1945 une vraie femme est celle qui a réussi à établir la fonction maternelle du vagin et à abandonner les revendications du clitoris. C'est un organe qui parle apparemment le clitoris. C'est bon ça ! Enfin pardon, c'est drôle, enfin je... Ouais, on ne sait pas ! C'est un espèce de jugement mais non, mais c'est un espèce de jugement de valeur, de hiérarchie entre les... C'est très curieux quoi ! Ouais ! Je trouve ça très étrange. Ouais, moi aussi et je vous en passe, enfin j'en ai lu tellement là, on ne sait plus quoi prendre parmi tout ça tellement c'est consternant. Enfin vrai ! Ce qui est amusant c'est que du coup à chaque fois il y a un énorme jugement de valeur derrière, tu sens que personne n'a réussi à faire la distinction entre l'étude juste scientifique du machin sans parti pris et le fait d'avoir toujours une idée, un message derrière à faire passer quoi ! c'est vraiment la peur des femmes, enfin on ne sait pas trop, je n'étais pas à leur place mais... Ouais mais là la dernière c'est une femme quand même ! Oui ! Elle reprend... C'est vrai ! Ouais ! Pas question ! Ouais ! Et alors du coup ce pauvre clitoris il a un peu tombé dans l'oubli. Alors on lit dans pas mal d'articles ou de bouquins qu'il a totalement disparu. Non 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 il n'a pas disparu. Déjà il n'a pas disparu des femmes on l'a toujours gardé. Heureusement il est toujours là mais il est quand même un peu tombé dans l'oubli. C'est-à-dire que les scientifiques ont commencé à moins s'y intéresser, il a été beaucoup moins étudié que le pénis et du coup aujourd'hui les chercheurs sont d'accord pour dire qu'il y a un retard énorme sur les connaissances qu'on n'a pas du coup sur cet organe. Il a quand même un peu disparu des livres d'anatomie par exemple si on prend le Grey's Anatomy qui est un livre et non pas seulement une série télé comme je pensais donc c'est un ouvrage qu'utilisent les étudiants en médecine et par exemple sur la plan en 1918 on prend des planches par exemple la coupe sagitale sagitale c'est quand on se coupe en deux mais de profil merci Claire au niveau du nez vers l'arrière sur un schéma une coupe sagitale de bassin on voit le clitoris il est représenté il est annoté et puis si on prend l'édition de 1948 la même planche il y a plein de nouvelles annotations il y a plein de trucs qui sont rajoutés et il n'y a plus le clitoris il n'est pas dessiné il n'est pas annoté du coup vu qu'il n'y est pas alors il est encore dans le bouquin sur d'autres planches mais voilà progressivement il disparaît et il y a de moins en moins de pages qui lui sont consacrées et puis surtout il disparaît aussi de la sphère publique en gros si on regarde les dictionnaires en France apparemment on en parlait encore dans certains indicaux en 1900 et il aurait totalement disparu en 1930 donc ça veut dire que même si les médecins en parlaient encore un tout petit peu les gens lambda eux en entendaient de moins en moins parler et c'est peut-être pour ça enfin je ne sais pas vous moi à l'école on n'en a jamais parlé de cet organe j'ai retrouvé mon bouquin de biologie quand j'étais en terminale D si ça parle à certains c'est vieux et il y a un machin qui est dessiné on dirait un petit haricot et puis voilà et c'est qu'en 2017 qu'il a été pour la première fois correctement représenté comme vous l'avez vu maintenant sur le site grâce à Claire c'est 2017 c'est dingue c'est pour ça que les gens se disent ça ne doit pas faire longtemps qu'on le connait vu qu'on ne nous a jamais rien dit avant c'est une copine de copains qui est la première à l'avoir dessiné j'ai essayé de l'inviter oui oui j'ai le bouquin elle s'appelle Julia Zan c'est ça le clitoris c'est la vie ouais bah ouais j'ai essayé de l'inviter mais elle a été intimidée c'est surtout qu'elle connait tout bien mieux que moi c'est bien qu'elle ne soit pas là alors oui bon bah du coup on a on ne sait pas enfin si on a une vague idée de comment il a disparu c'est plein de choses plein de choses et plein de gens qui ont participé à ce déclin c'est beaucoup plus facile de comprendre comment il est réapparu en quelque sorte et c'est surtout grâce à une femme enfin une femme dans cette histoire Hélène O'Connell qui est australienne et qui aujourd'hui est urologue et c'est d'ailleurs la première femme urologue en Australie il y a encore beaucoup moins de femmes que d'hommes dans certains domaines et donc elle elle a fait des études de médecine dans les années 90 et elle avait des manuels des ouvrages d'anatomie peut-être le Grey's Anatomy ou d'autres et elle a constaté qu'il n'y avait vraiment vraiment pas grand chose sur le clitoris alors qu'il y avait des chapitres entiers sur le pénis sans irrigation sans énervation sans érection tout ça et puis elle raconte que quand elle a fait son stage de médecine donc elle a assisté à des chirurgiens qui faisaient des opérations peut-être de la prostate de la vessie de l'urètre je ne sais pas mais elle dit qu'elle se rendait compte qu'il y avait plein de précautions qui étaient prises quand on opérait des hommes pour faire attention à bien préserver les nerfs érecteurs du pénis et comme on les connaissait bien on connaissait leur trajet donc c'était très méticuleux et par contre quand c'est une femme qui a été opérée comme on n'apprenait pas du tout le trajet des nerfs au niveau du clitoris c'était un peu plus rustique et il n'y avait pas du tout autant de précautions qui étaient prises et elle s'est dit mais ça ne va pas pourquoi ? et elle dit on ne leur apprenait pas les nerfs du clitoris pendant les cours et donc elle a décidé de reprendre les travaux elle repart des travaux de Cobelts du 19ème siècle et elle s'y remet en fait et donc elle a commencé comme à l'époque elle a eu accès à des cadavres elle a fait des dissections à l'ancienne sauf que là elle au moins elle a pu faire des photos comme ça c'est quand même plus précis que les planches de l'époque et donc elle publie un premier article en 1998 et puis après plusieurs autres dans la foulée et elle fait même une thèse sur le sujet donc elle s'est vraiment spécialisée là-dedans et alors mieux que des dissections en 2005 elle fait des IRM de cet organe donc apparemment ce serait les premières donc 2005 première IRM pour se dire tiens un clutoriste ça ressemble à quoi c'est quand même un peu tard sachant c'est la folie j'avais cru j'ai cru mal entendre mais tu dis le tout début c'est 1998 oui c'est l'année où on a fabriqué le Viagra tu dis ça je dis rien mais voilà il a été trouvé par hasard c'est vrai mais quand même et avant et avant non et à Cobelts et puis après plus rien le flou enfin on n'avance plus complètement dingue c'est fou du coup c'est pour ça qu'il y a ce retard là ça avance mais apparemment il y a des chercheurs qui disent c'est pas encore si évident que ça de bosser sur le clitoris il y en a encore qui disent bah non mais attendez c'est bon c'est pas sérieux comme sujet c'est juste pour le plaisir enfin c'est pas encore acquis que oui il faut connaître cet organe aussi bien que les autres organes donc on voit qu'il dit je suis pas chercheur mais voilà du coup première IRM 2005 alors l'avantage là c'est que la dame elle est vivante par rapport au cadavre où la dame elle est morte et donc le tissu est certainement un peu abîmé et donc et puis c'est des femmes en bonne santé qu'on peut mettre dans l'IRM et on peut aussi avoir du coup plein de enfin on peut faire des coupes sans couper la dame on peut avancer et voir vraiment toutes les parties de l'organe et donc ça permet d'avoir vraiment une vue en 3D facilement et donc grâce aux travaux de cette Hélène O'Connell on a les mesures précises qui ont servi à faire ce modèle 3D que je tripote depuis tout à l'heure pour me détendre oui j'ai mis c'est pas mal c'est pas mal ça fait beaucoup anti-stress en même temps c'est la bonne taille donc voilà donc elle elle obtient des mesures précises de toutes les parties elle montre que c'est vraiment pas une structure plane mais que c'est en 3D ça va vraiment dans les trois plans de l'espace elle étudie l'anatomie des nerfs le trajet des nerfs par exemple elle pouvait lire qu'elle disait souvent dans les ouvrages il y a la partie sur le pénis très détaillée et puis après on dit alors pour le clitoris c'est un peu pareil il y a des nerfs puis voilà c'est les mêmes ben non en fait elle montre que c'est pas les mêmes nerfs ils sont même plus gros les nerfs clitoridiens que les nerfs du pénis et ils ont pas le même trajet forcément c'est pas le même organe c'est pareil pour les ligaments le clitoris il est suspendu elle ose plus bien par des ligaments c'est pareil on pouvait lire oui ben c'est comme pour le pénis il y a des ligaments ils ont la même forme la même taille et ben non ils ont pas la même forme ils ont pas la même taille pas la même structure donc tout ça elle le montre et elle fait aussi enfin en 2004 du coup c'est un peu avant la première étude histologique des différentes parties du clitoris alors l'histologie c'est l'étude des tissus du coup voilà elle reprend ses cadavres elle prend des clitoris elle fait des coupes très fines et des colorations pour voir comment c'est au niveau microscopique et donc on sait maintenant que dans le clitoris il y a un peu il faut que je le dise quand même la même chose que dans un pénis il y a des corps caverneux et des corps spongieux en gros si tout le monde voit la photo les parties en jaune sur le modèle 3D donc le gland le corps et les piliers c'est des corps caverneux et les bulbes c'est des corps spongieux c'est un peu la même chose en gros c'est des tissus avec des cavités qui peuvent se remplir de sang au moment de l'excitation et du coup le clitoris il peut entrer en érection comme le pénis les glands les parties rouges tout ah d'accord alors c'est plus rigide ça devient plus dur au niveau des corps caverneux donc les parties jaunes les glands ils deviennent un peu plus durs mais moins quand même d'accord alors ce qu'il y a c'est que bon évidemment un pénis quand il est en érection la différence de taille est plus importante le clitoris il ne va pas se lever ça ne va pas vraiment s'allonger ça gonfle un peu et ça devient un peu plus dur mais quand même il y a aussi une érection et ce qui est intéressant ce qu'on sait maintenant c'est qu'il y a vraiment la même origine embryonnaire pour les deux organes pénis et clitoris et il y a des images sympas en échographie 3D qui montrent des embryons 8 semaines après la fécondation et on voit vraiment qu'il n'y a pas de différence anatomique au niveau des organes génitaux externes entre les filles et les garçons à 8 semaines c'est la même chose ça se ressemble il y a un tubercule génital qui ressemble un peu à un champignon et autour il y a deux bourrelets qu'on appelle les bourrelets génitaux bien sûr après ça change on voit bien que ce n'est pas tout à fait les mêmes organes mais en gros le tubercule il va devenir plus petit chez les filles et c'est lui qui donnera le corps les piliers le gland et les bulbes du clitoris non pas les bulbes corps, piliers et glands et chez les garçons ça va s'allonger pour donner le pénis et voilà ça explique que c'est la même histologiquement c'est la même chose et puis les bourrelets qui sont autour du tubercule chez les filles ça va donner les grandes lèvres et chez les garçons ça donnera le scrotum là on trouvera les testicules c'est pas à peine qu'on s'énerve tous on se ressemble beaucoup on vient du même endroit il y a un tube qui demande sur la chatroom si ça a une entre parenthèses une utilité l'érection du clitoris ah oui justement j'en parle un tout petit peu après si ça suffit pas il me le dira mais ouais apparemment ça sert un peu parce que oui voilà parce que justement il y a d'autres gens qui se sont intéressés à cet organe et avant de vous parler de ceux qui s'intéressent enfin ça répondra à tube c'est ça juste encore avant de finir là dessus un petit truc que j'ai trouvé dans ce fameux bouquin en anglais l'anatomic study of the clitoris c'est un des bouquins où enfin on lit des choses sur les terminaisons nerveuses qu'il y a dans le clitoris j'en avais trouvé ailleurs mais c'était pas si évident que ça alors ce qui est intéressant c'est que dans le clitoris dans toutes les parties il y a les mêmes terminaisons nerveuses que celles qu'on trouve dans la peau donc celles qui permettent c'est des récepteurs tactiles qui permettent de sentir des pressions des vibrations il y a des récepteurs au chaud au froid mais il y aurait aussi des terminaisons spéciales alors ils ont un nom charmant ça s'appelle les corpuscules de la volupté bon en main glamour sinon ça s'appelle les corpuscules de Kraussfinger et donc ça il y en a chez les hommes et chez les femmes dans toutes les parties du clitoris mais là où il y en a le plus c'est vraiment au niveau du gland alors bon combien il y a de terminaisons nerveuses dans le gland j'en sais rien parce que personne n'est d'accord il y en a beaucoup j'ai lu quelque part qu'il y en avait 15 000 dans ce fameux bouquin ça parle de 8 000 terminaisons nerveuses en tout cas il y en a beaucoup c'est un des organes chez l'humain où il y en a le plus et il y en a autant dans le gland du pénis que dans le gland du clitoris mais comme le gland du clitoris est plus petit les terminaisons sont plus concentrées et c'est ce qui le rendrait beaucoup plus sensible que le gland du pénis c'est pour ça qu'il faut le toucher délicatement surtout au début voilà c'était pour la partie pratique et donc pour finir je voulais parler des travaux de deux personnes Odile Buisson qui est une gynécologue française et Pierre Foldès qui est urologue français alors Pierre Foldès il est spécialisé dans la réparation des femmes excisées donc lui aussi il a remarqué quand il a voulu réparer ses femmes qui n'avaient pas assez de données sur le clitoris sur les nerfs par exemple et donc pour lui c'est important si on veut réparer il faut savoir comment c'est fichu tout ça alors tous les deux eux ils n'ont pas utilisé d'IRM mais l'échographie comme l'échographie pour les femmes enceintes donc pour voir le bébé ce qu'il a c'est que c'est moins lourd c'est moins cher que l'IRM c'est pratique il suffit de poser la sonde sur le pubis et puis on peut même demander aux femmes de le faire elles-mêmes parce que ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont demandé à des femmes de le faire pendant l'activité ils ont trouvé des gentilles dames qui voulaient bien avoir des rapports sexuels avec un monsieur et tout en faisant des échographies pour voir comment ça se passe quand c'est en mouvement et donc encore des dates le petit père de l'amour ça peut être très mal pratique non ? non c'est tout petit la sonde mais non mais non j'en sais rien il faut la maintenir enfin faux je sais pas je sais pas ouais ils disent que c'est fastoche qu'on apprend vite et que ça va je sais pas faut pas qu'elles bougent trop je pense c'est ça qui peut être problématique ouais ouais et il y a des gens qui ont fait l'amour dans un IRM ça a l'air encore plus compliqué s'il n'y a pas beaucoup de place il fait chaud la masturbation j'étais au courant mais l'amour je savais pas si il y en a qui ont fait ça et alors le truc c'est qu'il faut pas bouger au moment de l'acquisition des images et puis donc on essaye d'avoir les images au moment de l'orgasme quand on veut par exemple voir ce qui se passe dans le cerveau du coup je les avais vues ces images j'ai tellement envie tu te reviens tellement la scène ça dit ne bougez plus vous êtes à l'intérieur t'as le gars qui répond à l'intérieur de quoi de la dame oui oui j'y suis oui parce que dans l'IRM vous y êtes on l'a bien vu et surtout ne bougez pas ne bougez pas non mais c'est voilà heureusement qu'il y a des volontaires c'est pas moi qui serais aller là-bas du coup 2009 première échographie alors eux ils s'intéressent à un point obscur encore obscur ce fameux point G ça fait encore débat il y a des gens qui s'énervent quand on parle du point G alors d'après Buisson et Foldes il n'y aurait pas une structure particulière au niveau du vagin il y a des gens qui en ont trouvé il y a des gens qui ont fait des dissections qui montrent que oui il y a une structure à 4 cm à partir de l'entrée du vagin sur la surface antérieure vers l'avant une petite structure de 2 cm de diamètre un peu rugueuse et puis il y en a d'autres qui disent bah non moi je dissèque je vois rien Hélène O'Connell par exemple elle a dissiqué pas mal de vagins elle dit je vois pas alors peut-être que c'est différent selon les femmes il faudrait le faire sur un plus grand nombre de personnes mais en tout cas ce que proposent Buisson et Foldes c'est que vous vous rappelez le clitoris il est à cheval sur l'urètre et surtout sur le vagin donc entre les bulbes il y a le vagin et donc au moment de la pénétration quand le pénis rentre là-dedans ça va écarter les parois du vagin et donc ça va écarter les bulbes et justement du coup le fait que ce soit en érection peut-être que ça permet un peu de résister et de pousser un peu tout ça plus et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont demandé à une femme soit de faire l'amour avec un monsieur tout en faisant des vidéos et ou bien alors ils ont demandé à des femmes de se stimuler ce qu'elles pensaient être leur point G avec un doigt et donc elles touchent la zone qui leur paraît être la zone la plus sensible et là sur leurs images on voit il y a tout le clitoris qui bouge et notamment la partie où tout se rejoint où il y a les piliers les bulles qui se rejoignent et c'est quand on stimule ce fameux ce supposé point G avec le doigt que ça bouge le plus et donc ce qu'ils disent c'est oui oui on ressent des choses au niveau du vagin mais ce serait lié à la stimulation du clitoris par l'intérieur c'est-à-dire qu'on peut stimuler le clitoris par l'extérieur ou par l'intérieur alors je ne sais pas pourquoi mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui est publié là-dessus il y a des gens qui font des contre-publications qui s'énervent si si ça existe il y a un point G il y a une innervation du vagin on est encore un peu à l'époque de Freud on se dit mais ce n'est pas grave enfin en tout cas on ressent des trucs de l'extérieur de l'intérieur que ce soit le vagin ou le clitoris c'est intéressant à savoir mais en tout cas ça énerve les gens encore enfin voilà tout ça pour dire qu'il y a encore pas mal de boulot à faire non mais on sait aller sur Mars quoi oui c'est pas possible c'est pas possible je refuse ben si mais on sait des choses regarde ces gens ils sont sympas ils font avancer les choses il y en a un petit peu encore qui sont un petit peu bizarres mais enfin voilà on avance on avance mais oui il y a encore il y a encore du boulot mais ce qui est bien c'est que ça se démocratise moi je vous dis les gens que je vois passer au palais je leur demande de dessiner un clitoris en début d'exposé et ben il y a plein de gens qui savent quoi dessiner je suis épatée parce que moi ça fait pas très longtemps que je sais que ça ressemble à ça donc je suis un peu jalouse mais moi je savais pas donc ça y est ça se démocratise on connait cet organe donc on se dit que peut-être que l'avenir est radieux pour cet organe on le souhaite voilà il y a des vers Stalingrad là vers chez moi il y a eu tout un je sais pas il y a des gens qui ont collé des dizaines d'autocollants avec des clitoris dessinés dessus ouais cool il faut que tu m'envoies une photo ça m'intéresse ils sont tous décolorés ça fait déjà plusieurs mois il n'envoie plus rien enfin tu dois pouvoir trouver l'information je pense que ceux qui ont fait ça ont dû le prendre en photo quand ils l'ont fait il y a plein de trucs qui ont été faits apparemment en Suisse je ne sais plus dans quelle ville ils ont mis un clitoris géant sur un rond-point alors autant vous dire que ça a fait un tollé mais je pense qu'il s'avait été un pénis ça aurait fait un tollé aussi mais oui ça se démocratise c'est de plus en plus connu et maintenant dans les manuels scolaires il n'y a pas seulement un manuel scolaire où c'est dedans mais plusieurs ça y est les autres en Suisse les autres s'alignent quand même ouais voilà et alors il faudrait quand même écrire à François Morel qui avait fait une chronique extraordinaire sur le point G je ne sais pas je ne l'ai pas écouté il avait fait une chronique complètement désespérée parce que justement il y avait une annonce officielle que le point G n'existait pas et donc il avait fait une chronique désespérée il faudrait lui redonner espoir on ne sait pas en tout cas il se passe des trucs dans le vagin c'est sûr ne vous inquiétez pas ça sert quand même je suis en train d'essayer de vous retrouver à voilà une photo d'un château gonflable en forme de pluris les Suisses ils font plein de trucs dans lesquels j'avais sauté à la nuit de la science trop classe à Genève et bien la structure gonflable elle s'appelle c'est parti mon cli-cli j'adore bon ben voilà moi j'ai fini je vous ai raconté ce que je savais sur cet organe alors je précise tout de suite que je ne suis pas sexologue je ne suis pas chercheur je ne suis pas médecin donc je ne sais pas tout un tas de choses sur cet organe donc j'espère que vous n'allez pas poser trop de questions compliquées j'ai vu alors attends je vais essayer de remonter un petit peu les questions il fallait que je donne une citation oui mais attends chaque chose en son cas tout arrive je trouve bien alors je retrouve juste les petites questions pardon il y en a certaines tu as déjà répondu les animaux tuent tous un clitoris on en a parlé en début alors non non pas tous les animaux les mammifères les mammifères parce que nous avons des collègues spécialistes des dinosaures qui disent non non il n'y a pas de clitoris sur les dinosaures mais c'est même pas sûr tiens parce qu'apparemment on trouverait des clitoris chez deux espèces d'oiseaux je n'ai pas à chercher en détail j'ai juste lu que chez les zoos les zootruches et les casoars il y aurait un clitoris il y a tellement de trucs à savoir sur cet organe que j'ai mis l'info de côté en même temps aller regarder si une fauvette a un clitoris il faut y aller je ne sais pas je veux dire si pour l'être humain on ne s'y intéresse que depuis 98 oui voilà on va quand même pas on va se concentrer sur nous d'abord et on verra les autres plus tard tu as raison je veux dire juste que peut-être on ne peut pas être super catégorique ah ben non sur les autres animaux non alors on a des questions on connaît à quoi ressemble alors je vais la reformuler connaît-on sait-on à quoi ressemble le signal nerveux transmis au cerveau depuis le clitoris stimulé ah ben c'est le même que partout donc oui il est connu pas trop par mois c'est sûrement connu en fréquence du coup quelle fréquence y a-t-il une fréquence propre propre je ne pense pas non je ne pense pas parce que c'est vraiment les mêmes récepteurs qui sont dans la peau à part ces fameux récepteurs qui sont spécifiques peut-être ceux-là ils ont une fréquence propre mais ce qui doit surtout changer c'est les zones du cerveau qui sont activées parce que quand on vous caresse le bras ou le clitoris ça fait quand même pas tout à fait la même chose donc c'est plutôt au niveau du cerveau qu'il doit y avoir une différence mais j'avoue que je ne me suis pas trop intéressée au cerveau je me suis restée concentrée sur en bas il y a trop de trucs ben ça y est hop j'en fraîche une fois mais voilà ben c'était cool bon ben j'espère que ça vous a plu moi je suis quand même je reste assez fascinée par l'histoire à quel point on a eu un mal fou à le séparer c'est fou t'as l'impression qu'il y a un challenge un enjeu énorme on n'arrive pas à être neutre vis-à-vis du clitoris à chaque fois qu'on parle du clitoris on sent qu'il n'y avait pas une neutralité je pense que moi-même je ne suis pas neutre c'est ce que je dis au palais de la découverte c'est pas possible de rester neutre quel que soit le sujet on n'est pas des robots donc on a forcément qui on est son vécu ça va transparaître et donc voilà c'est une société où l'homme au cours de l'histoire était très représenté dans le milieu médical si ça avait été l'inverse est-ce qu'on se serait intéressé au clitoris et pas au pénis si ça s'ouvre on aurait fait pareil dans l'autre sens on ne sait pas mais oui je reste fascinée par ce changement de couleur avec l'âge il y a une question là-dessus ? non il n'y a pas de question c'est juste moi qui reste fascinée dessus j'avoue depuis le début de l'émission parce qu'on en a parlé au début de l'émission j'ai un coin de mon cerveau qui est très occupé à me dire est-ce qu'on peut corréler la couleur la nuance avec l'âge de la femme est-ce que c'est un nouveau moyen de dater l'âge ce ne serait pas chez tout le monde il aurait un changement de structure de taille aussi avec l'âge mais bon comme on ne connait pas encore grand chose sur cet organe mais ça évoluerait quand même il faut se préparer à ce que ça rapetisse et que ça marche peut-être moins bien avec l'âge il faut en profiter ça fait nous rêver et bien vu qu'il n'y a pas d'autres questions dans la chatroom je passe au pitch de la semaine prochaine déjà merci Stéphes est-ce que c'est peut-être venu nous parler je suis super contente de t'avoir entendu enfin pour un dossier tu reviens quand tu veux je vais voir je vais voir quand je dis pitch de la semaine prochaine en réalité la semaine prochaine il n'y a pas d'émission je vous rappelle que c'est les vacances de Noël pour Podcast Science aussi on vous laisse donc profiter de vos deux prochains mercredis soirs qui tombent le 25 décembre et 1er janvier donc on pense que vous allez les faire sans nous mais on vous retrouve dès le mercredi 8 j'ai marqué décembre mais c'était janvier auquel je pensais le mercredi 8 janvier pour la première émission de l'an 2020 pour un petit roux libre de rentrée et on a une citation de Stéphanie pour l'émission de ce soir alors je ne suis pas très citation je n'utilise pas ce genre de truc tous les jours j'ai cherché ce n'est pas vraiment une citation c'est un conseil il faut que je précise la date quand même donnée par un médecin en 1736 à Marie-Thérèse d'Autriche qui avait du mal à avoir des enfants et son médecin lui dit je suis de l'avis que la vulve de votre très sainte majesté devrait être titillée pendant un certain temps avant l'acte c'est beau hein surtout qu'il était de bons conseils il était de bons conseils et figurez-vous que ça a marché ils ont eu 16 gamins c'est ce que j'allais dire j'allais dire je rigole en disant qu'il est de bons conseils il sait que sa majesté ça marche alors non alors juste que je me dis tiens c'est un bon conseil parce que cette dame voulait avoir des enfants mais si vous ne voulez pas avoir d'enfants ce n'est pas grave par contre ce qui serait peut-être vous pouvez quand même vous titiller le clitoris il faut le faire savoir c'est bien de titiller le clitoris et pas seulement en tant que préliminaire ça peut être l'objectif final aussi ça suffit maintenant il faut se concentrer que là-dessus aussi d'ailleurs le quiz du moment on vous rappelle qu'il y a un quiz alors bon on parle de quiz mensuel il n'est pas toujours mensuel mais on vous pose une question sur podcast science on vous propose chers poditeurs chers poditrices de nous envoyer vos réponses par mail sur podcast science arba gmail.com le quiz du moment il faut absolument éteindre son téléphone portable en avion info ou intox Steph est-ce que t'as un avis ? j'ai dit que c'est pas vrai j'ai dit que c'est pas vrai je sais pas pourquoi c'est déjà un avis et c'est l'heure de finir notre dernière émission de l'an 2019 incroyable on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année on vous aime fort on vous dit à l'année prochaine et d'ici là que servir la science soit votre joie à l'année prochaine